Musique Car Dieu est amour, l'amour de Dieu nous fait vivre, l'amour de Dieu nous fait respirer, l'amour de Dieu nous fait asseoir, l'amour de Dieu nous fait posséder, l'amour de Dieu nous fait devenir vainqueurs. L'instant Moumounjochefou par le canal de Numerica TV vient chez vous, vous saluons et vous disons shalom. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons commencé une série de questions qui va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup de jours où nous allons toujours nous poser la question, à combien est-ce que tu aimes Dieu? De 1 à 10, pose-toi cette question, de 1 à 10, combien tu t'aimes? Saimer soi-même c'est se donner du repos, s'aimer soi-même c'est se donner de valeur, s'aimer soi-même c'est être en bonne santé, s'aimer soi-même. Dieu nous aime, il a fait le tout pour qu'il puisse nous faire comprendre comment il a quitté le ciel, de venir sur la terre, enfin de nous donner une vie, et une vie en abondance. Je parle d'une vie en abondance, est-ce que tu en as? C'est la question. Est-ce que tu as cette vie en abondance? Avoir la vie en abondance ce n'est pas vivre 100 ans, ce n'est pas vivre 1000 ans, ce n'est pas vivre 200 ans. Avoir la vie en abondance c'est d'avoir tout ce que la vie peut accorder de bon à une personne. C'est ça la vie en abondance. C'est ça la vie en abondance. Tout ce que tu peux avoir de bon, c'est ça la vie en abondance. Tout ce que tu sens que ça, une personne normale doit posséder ça, doit avoir ça. C'est ça la vie en abondance. La vie en abondance, c'est vivre bien, respirer bien, s'habiller bien, parler bien, marcher bien, même sourire bien. C'est ça la vie en abondance. Prier bien, jeûner bien, le reste tu peux ajouter pour moi. C'est ça la vie en abondance. La vie qui ne manque rien. La vie qui a toutes choses. Mais tout ce que l'homme a, ne lui vient que d'en haut. Ça veut dire, si Dieu ne te donne pas, c'est que tu n'as rien. Il y a quelqu'un qui a écrit un jour, si Dieu ne donne pas, c'est qu'il n'y a rien. Je m'appuie à cela. Si Dieu ne donne pas, donc il n'y a rien. Alors Dieu doit donner. Alors concentre-toi à ce que tu puisses recevoir de la part de Dieu. Mais pour recevoir, il faut d'abord accepter. Et il faut croire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais inviter quelqu'un à renouveler encore sa foi en Jésus-Christ. En disant avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Que Dieu nous bénisse. A très bientôt. Nous sommes dans vos maisons. Shalom chez vous, car Dieu est amour. Sous-titrage ST' 501